ok alors il y a une ségoula j'aimerais revenir de un peu évolte non il y a une ségoula que j'aurais bien voulu un peu évoquer c'est une ségoula hyper importante hyper connue enfin je ne sais pas en fait à quel point elle est connue ça vient de rabbi shimshon d'ostropoli c'était un très très grand mecoubal qui va parler vraiment qui va expliquer des propos du harizal qui sont vraiment donc basés sur de la cabala c'est très très intéressant quand c'est expliqué je pense que c'est accessible donc on va essayer de l'expliquer donc on va faire vraiment du mot à mot va traduire et j'essaierai d'expliquer au mieux donc c'est petit un c'est une ségoula parce que lui-même il termine cette ségoula enfin ce développement là il le termine en disant qu'en fait on va le voir tout de suite le harizal a donné un texte à une explication qui est vraiment vraiment obscur je vais la lire je vais la traduire on va on va rien comprendre et lui il va venir expliquer il dit qu'il a reçu cette explication en rêve en fait c'est c'est d'une évidence que ça peut être qu'un rêve parce que c'est soit il l'a reçu il avait l'explication du harizal lui-même soit c'était impossible à comprendre parce que ça a ni queue ni tête donc évidemment que on le croit il n'a pas pu la recevoir du harizal mais on le croit quand il dit que ça pouvait être qu'un rêve parce que c'est tellement complexe et tellement précis ce qui est dit que ça pouvait être qu'un dévoilement divin et il dit qu'il a au moment où il a reçu ce rêve il est il a reçu le dévoilement qui l'accompagnait qui expliquait que tout celui qui lirait cette ségoula une fois par an serait vraiment protégé de beaucoup 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 de choses et que ses ennemis tomberait devant lui etc et la ségoula elle a un impact vraiment plus important important la veille de pésar donc vraiment la veille de pésar en espérant que tout soit prêt à l'avance comme ça vous avez un peu de temps vous lisez cette ségoula là je vais l'expliquer thorabox l'a extrêmement bien traduite et donc ils ont fait une belle une belle mise en page etc bon voilà une fois que ce sera expliqué il n'y aura pas nécessairement besoin de tout relire mais c'est toujours bien de relire le hynane c'est de la lire la veille de pésar et bezrat hachem que ça nous apporte plein plein de protection alors pourquoi je dis qu'elle est hyper intéressante parce que bien évidemment c'est une ségoula bien évidemment ça nous apporte des choses mais en fait ça nous fait une super super explication moi je la trouve passionnante de la gada dans d'un passage très connu de la gada dans plusieurs je pense que tous les ans quand vous lisez ce passage vous vous posez tous les mêmes questions que moi je me suis posé pendant longtemps et vous savez le fameux moment où on est en train justement de faire les dix plaies donc on dit dames vardéakini marov des verts chakine marad et après on nous dit tout de suite après et rabiouda réunissait ses plaies en trois acrostiches donc il prenait les initiales des trois plaies des dix plaies et il en a fait un acrostiches donc c'est des tsar donc dalet pour dam tzadik pour tsvardéa kaf pour kinim adash deuxième mot pour arov des verts et chérine et béahav pour barad arbé rocher et behorot l'appelé des premiers donc il a regroupé ces trois ces dix plaies en trois groupes donc on nous dit voilà rabiouda nous donner un siman c'est ça comme si comme si rabiouda il avait besoin de nous expliquer que les dix plaies étant tellement dur à retenir bon qu'on sait que dans l'agmara dans la michna plus précisément on essayait d'être très succincte dans les mots qu'on employe pour pouvoir permettre à tout le monde de retenir plus facilement mais là on nous donne un acrostiches qui bon les dix plaies c'est quand même assez connu qui a priori ne sert à rien donc on se pose évidemment quand on dit l'agada on dit pourquoi on a lu les dix plaies je fais tomber la moitié des choses je disais donc pourquoi on a lu les dix plaies puis après on nous précise dans l'agada comme quelque chose de très important rabiouda qui nous dit qu'il faut les regrouper par leurs initiales et tout de suite après on entame on entame trois rabbanim qui sont rabi osia gelili rabi eliezer et rabi akiva et chacun va donner une explication un peu divanche il va dire bah moi écoute je pense rabi osia gelili va nous dire d'où sait-on que enfin il va expliquer au final je le fais en bref au final on a certes reçu dix plaies enfin les égyptiens ont reçu dix plaies en égypte mais il faut savoir que dans la mer quand on a fait donc on a fait la traversée de la mer c'était 50 plaies qu'ils ont reçus et vient rabi eliezer qui n'est pas d'accord il dit non mais il faut savoir qu'en fait en égypte ils ont pas reçu que dix plaies parce que chaque plaie qu'à kadosh baokou elle était multipliée par quatre il y avait quatre plaies dans la plaie donc ça veut dire qu'en égypte ils ont reçu 40 plaies et que dans la mer ils ont reçu exactement 200 plaies donc 5 donc je répète rabi osia dit 10 sur en égypte 50 dans la mer rabi eliezer dit non 40 en égypte 200 dans la mer et rabi akavit dit non 50 en égypte et 250 dans la mer et donc on a l'impression évidemment marloquette comme on a l'habitude on a plusieurs rabbinimes qui sont pas d'accord et chacun vient expliquer comme il le il a pressenti comme il a compris lui-même mais c'est intéressant de voir en fait ça joue sur des mots ça se joue sur plusieurs choses mais c'est intéressant de voir qu'on nous rapporte ce texte de la gada et c'est vrai que on nous le met comme ça dans un comme un ovni et je vous promets que il ya il s'est pas super commenté et même les explications qu'on a en vrai c'est bon c'est des explications mais là c'est concret ce qui va être expliqué on va voir qu'il ya tout un sens qu'en réalité il ya zéro discorde divergence d'opinion les trois rabbinimes sont d'accord que tout ça suit un processus qui est très 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 intéressant donc je vais lire maintenant les propos du harizal qui sont comme l'a dit le raf shim shon très très compliqué à comprendre parce qu'ils ont ni queue ni tête et puis on va essayer de comprendre ensemble donc je précise que les noms il ya des fois je vais juste dire des lettres parce que c'est des noms qu'on n'a pas le droit de prononcer c'est des noms d'anges et on n'a pas droit de les prononcer donc on attaque donc ça c'est les propos du harizal donc il est il est connu que tu le sais déjà que paro a reçu dix plaies en égypte il dit tout ça c'est produit par l'intervention de 3280 anges destructeurs que dieu il a envoyé pour frapper 3000 retenez bien ce chiffre nombre 3280 anges destructeurs à memonim bich lochare kim chez le touma qui sont préposés dans les trois cieux de la touma donc il ya trois sphères de touma et chacun de ces anges il ya trois anges dont on va parler et au total ils ont des équipes ok chaque niveau tout compris si vous mélangez tous les anges de ces trois sphères là il ya 3280 anges ok qui sont préposés à la toux sphère de la touma et sur chaque niveau il ya trois niveaux dont on va parler il ya trois anges des chefs aïchad nikra le premier s'appelle chine rech rain ok on prononce pas chine rech et aïn vachéni nikra et le deuxième s'appelle tav même vav et kaf on prononce pas encore vachéni nikra et le troisième s'appelle bet yud shin et et puis aleph on ne prononce encore une fois pas ces trois noms donc il ya je répète il ya trois ni il ya 3280 anges préposés à la destruction et il ya exactement trois chefs parce qu'ils sont répartis sur trois niveaux trois chefs à chaque niveau c'est trois noms que je viens de dire valet m et sur ces trois chefs à sarnikra anikra il ya un deux il ya un prince qui est appelé dalet lamed p kouf et tête ok encore une fois on prononce pas veal et m et sur l'ensemble kulab sur l'ensemble de tout ce qu'on vient de dire à sarnikra il ya encore un autre prince encore supérieur qui s'appelle tav kouf et aleph ok et là une phrase encore une fois qui on va voir ça donc là bon pour l'instant qu'on prend après il nous dit bereshit au début khasermina shlishi asara il manque du troisième 10 ve khasermina revi shisha et il manque du quatrième 6 ve khasermina teshiai shisha et du neuvième il manque encore 6 kakatouv comme c'est écrit là déjà on n'a plus rien compris donc on a compris il y avait des anges on a 3 280 qui avait trois trois boss sur chaque sphère au dessus des trois boss il y en a un qui gouverne les trois boss et encore au dessus de tout ça il y en a un qui le chef de tout ça ok et après une soirée une phrase qui a appris à priori de ma de sens on continue et voici que ce qu'on a dit que les égyptiens ont été frappés en égypte de dix plaies et on avait vu dans la dans la gada que sur la mer ils ont vécu ils ont ils ont vécu 50 plaies c'est l'opinion de rabbi et c'est à galilie il dit hachem le nom chine pe vav et vav chez bo ahaz david ben ishaï il ya le nom chine pe evav sur lequel se tient enfin et saisit david ben ishaï non david améler ve hachem amar et ce nom parle ve i ka et on est frappé au mitzah d'hachem et d'après le nom les égyptiens ont été frappés en égypte 40 plaies et sur la mer 200 plaies ve hachem amar et le nom parle ve i ka et il frappe au mitzah d'hachem et d'après le nom alef shin tzadik puiké troisième nom lakwa mitrem be mitrem hamishim makot ils ont reçu les égyptiens dans l'égypte en égypte 50 plaies ve la yem lakou mataim vachamishim makot et sur la mer ils ont reçu 250 plaies oumash et akadosh baruchu make et tout ce que akadosh baruchu frappe baume et rapé à galoute avec ça il soigne quelque part la galoute donc la galoute l'exil donc c'est quoi leur faute c'est quoi leur faute bon c'est la même chose donc qu'est-ce qu'ils ont fait nos pères pour être dans le creuset de fer donc c'est un surnom qu'on donne à l'égypte jusqu'à ce qu'ils les dévoient les libèrent avec les noms qu'on va dire maintenant qui sont Dalet, Ain puis Bet, premier nom Tzadik, Dalet puis Aleph, deuxième nom Kaf, Shin, Khet puis Bet, troisième nom fin des propos du Harizal donc comme je vous l'avais dit le Harizal et on sait de qui on parle quand on parle du Harizal c'est vraiment le maître de la Kabbalah il parle évidemment de choses qui sont très 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 profondes et qu'on arrive à première lecture absolument pas à comprendre tout celui qui dit ça qui n'est pas un Mekoubal évidemment je pense qu'il ne comprend pas comme nous on n'a rien compris c'est pour ça que vient Rav Shimshon de Stropoli qui va nous faire un dévoilement qui est Mehmet qui est Mehmet, c'est Nifla, c'est merveilleux ce qu'il a dit je trouve son enseignement, son explication elle est tellement parfaite que ça pouvait venir que de HaKadosh Baruch on n'en a absolument aucun doute je vais essayer de vous l'expliquer Bezrat Hashem je vais traduire tout simplement ce qu'il a dit ces choses là sont merveilleuses c'est des choses cachées et on ne peut pas les expliquer comme ça il n'y a pas d'explication il faut qu'on ait une aide et beaucoup de grands d'Israël m'ont demandé donc c'est Rav Shimshon qui parle d'expliquer ses propos du Harizal et je ne l'aurais pas dit et parce que je vous aime tellement alors je vais quand même craquer et je vais vous donner cette explication, ce secret et maintenant je vais vous dévoiler et même ce qu'il est en train de dire c'est extraordinaire parce qu'il est en train de nous dire que je ne vais faire que des allusions alors que moi je trouve ça déjà très concret mais bon il est en train de nous dire je vais vous faire des allusions par respect pour sa Torah la Torah d'Hakadosh Baruch et qu'il me pardonne de ce que je vais dire parce que normalement c'est des choses qu'on ne dévoile pas donc tout ce qu'il a dit le Harizal voici son explication qu'est-ce qu'il a voulu nous dire parce que les sages de la Kabbalah nous ont dit qu'il y a exactement 3280 anges destructeurs qui sont préposés dans le ciel pour punir dans le Géinam et justement pour que quand Rasvesham quelqu'un va au Géinam et qu'il a des fautes et bien justement ces anges-là vont venir le blanchir il y en a 3280 et sur ça il est dit il frappe avec son point le rachat donc le mot parce que le mot par sa valeur numérique il insinue les 3280 anges pourquoi ? parce que le mot ça peut se lire la première lettre du ça peut se lire qui avec avec élèves 1000 et après le mot guirof les initiales ça fait 280 donc avec 3280 il nous a frappé il y a le guillemel à prendre en compte que j'ai oublié de prendre excusez-moi donc ça fait B Aleph ça fait élèves c'est 1000 avec le guillemel c'est x3 ça fait 3000 c'est une allusion mais ça c'est pas vraiment notre propos je vous laisserai calculer après Vealiadam donc à partir de ses 3280 anges Vealiadam Nilka Gamparo Aracha et par le biais de ses 3280 anges destructeurs même Paro a été frappé maintenant il va nous expliquer Vomérani Akotev chez Esod Nifla maintenant ce que je vais vous dire c'est un ce mot qui est en train d'écrire donc Raph Shimson c'est un secret extra-prodigieux Kacher Unirta Béminyam Amispar c'est exactement ce qui est insinué quand le Harizah nous dit qu'on a été qu'Akadosh Boko a frappé les égyptiens en égypte par diplé qui sont Dam Svardé Akinim Arof Devers Shekin Barad Arbe Chochère Makad Bechorot quand vous regardez exactement on va le faire lettre par lettre enfin mot par mot quand vous voyez la valeur numérique des diplés ensemble donc Dam c'est valeur numérique 44 Svardé valeur numérique 444 Kinim valeur numérique 110 Arof valeur numérique 272 Dever 206 Shekin 368 Barad 206 Arbe 208 Chochère 328 et Makad Bechorot 1094 quand vous prenez la somme de toutes ces plaies là vous obtenez Bidjuk précisément 3280 Akadosh Boko il a utilisé les 10 plaies pour faire intervenir les 3280 anges destructeurs pour frapper l'égypte et l'Oeser Makot Kacher Katavti Ot Béot voici les plaies il faut les écrire exactement comme lui il les a écrits donc comme je vais partager avec vous dans la vidéo Olim Shloshah Alafim Umata'im Ushmonim Malachihabala qui correspond donc 3280 anges destructeurs Amémunim les Tahere et Archa'im qui sont préposés à purifier les mécréants Ve'u Peshat et Nifla c'est un Peshat extraordinaire Aïn Lorata que l'oeil ne peut pas voir et c'est là maintenant qu'on va commencer à comprendre ce qu'il a voulu dire le Harizal là on commençait à le perdre parce que vous vous souvenez il avait dit une phrase qui était je vais vous la relire il avait dit une phrase qu'on comprenait c'est là qu'on avait commencé à le perdre donc il avait donné des noms et après il avait dit au premier au début il manque du troisième 10 du quatrième 6 et du neuvième il manque 6 on ne comprenait pas qu'est-ce qu'il avait voulu dire Ve'ine Achechbon Mekuvan Kacher Nirtav Khinim Khaser Yud Gam Arov Khaser Vav Gam Khocher Khaser Vav il faut savoir que dans les Hagadot et dans beaucoup d'endroits quand vous tapez ces mots-là il y a trois plaies qui sont Khinim Arov et Khocher il y a des lettres qui sont rajoutées parce qu'en fait c'est la manière dont on les écrit normalement Khinim normalement il y a un Yud ok Arov il y a un Vav et Khocher il y a un Vav et lui dans son écriture qu'il a fait pour faire sa Gematria 3280 il a enlevé ses lettres qui sont le Yud le Vav et le Vav pourquoi il les a enlevées ? Ve'a zahhechbon mamash et c'est que dans ces conditions que tu obtiens 3280 Lopachot ve'lo yoterm michocha alafim matayim gushmonim manaché habala shémé et shémé et tarchen qui sont censés frapper les régimes pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi il a enlevé le Yud le Vav et le Vav c'est trop facile tu veux une Gematria donc tu la trouves en enlevant des lettres et c'est exactement ce qu'il a dit quand il a précisé le mot à la fin de son texte il a dit dans la troisième il manque 10 dans la quatrième il manque 6 et dans la neuvième il manque 6 comme c'est écrit pourquoi il écrit cacatouv parce que c'est comme ça qu'ils sont écrits dans le Sefer Torah c'est vrai que dans les Hagadot vous trouvez le Yud vous trouvez le Vav vous trouvez le Vav dans les trois plaies dont on parle mais en réalité quand Akadosh Baruch lui il a écrit ces plaies là dans le livre il a mis sans le Yud il a mis sans le Vav il a mis sans le Vav donc le Harizal n'a pas triché il a utilisé exactement ce qu'Akadosh Baruch a dit et quand vous voyez dans d'autres textes que c'est rajouté c'est parce que normalement ça s'écrit comme ça mais Akadosh Baruch ne l'a volontairement pas écrit comme ça pour te dire que exactement le chiffre le nombre 3280 c'est celui qui revient c'est d'y pler son intervention de ces 3280 anges et pas comme c'est écrit dans les Sidurim et dans les Hagadot parce que là-bas tu trouves le Yud là-bas tu trouves les deux Vav les deux les deux la fin il faut faire le compte comme Akadosh Baruch il écrit dans le Sefer Torah et pas comme nous on l'écrit et Rabbi Yehuda aussi il a fait que les rachetevot on va voir donc que les initiales qui sont des Tzah Adaj et Beahab comme c'est écrit là on continue c'est à peine le début et tout ça c'est ce qu'il a dit le Harizal Béréchit dans le premier donc dans le premier groupe de mots qui sont des Tsars qui est des Tsars donc dans le troisième mot il manque 10 ça veut dire quoi le mot que d'habitude il prend un Yud tu lui enlèves son Yud parce que Yud valeur numérique 10 tu lui enlèves 10 parce que sinon tu aurais 10 points en trop et tu n'obtiendrais pas 3280 et c'est Hachem qui a enlevé le Yud ce n'est pas nous donc c'est encore une fois il faut rester sur le compte d'Akadosh Baur Perush La troisième plé là-bas il faut que tu enlèves il faut que tu enlèves et de la quatrième plé tu enlèves 6 c'est quoi la quatrième plé ? Arov pourquoi ? parce que dans la Torah c'est écrit Arov sans le Vav il faut enlever donc 6 pourquoi ? valeur numérique du Vav de la quatrième plé tu enlèves 6 que ça correspond à Arov parce que tu enlèves le Vav de Arov comme Akadosh Baur a écrit pas comme on a l'habitude d'écrire et là vous aurez compris dans la neuvième plé qui est Rocher là-bas il manque encore 6 chez Gamken là-bas aussi il y avait un Vav et c'est ce qu'a voulu nous dire le Harizal qui manquait dans la neuvième plé il manquait 6 ça veut dire que Akadosh Baur a enlevé 6 volontairement il a enlevé le Vav pour qu'on tombe sur 3280 qui correspond l'énergie des 10 plés vient pour punir les Rechayim au travers des 3280 anges Oumah chez Amar Kakatouv et c'est pour ça qu'il a écrit Kakatouv comme c'est écrit Otsé Lomar chez Ken Katouv Bessefer Torah Kasser parce que dans la Torah c'est écrit sans ces lettres et c'est ça le secret de la phrase suivante qui est un verset de la Torah voici les 10 plés enfin non c'est pas le verset de la Torah c'est un verset de la Haggadah voici les 10 plés que Akadosh Baur a envoyé en Egypte ça correspond donc aux 3280 ans on a dit qu'ils étaient ces 3280 anges ils sont régis par 3 sphères et il y a 3 ans il y a 3 chefs qui les dirigent le premier s'appelle le deuxième il s'appelle et le troisième s'appelle même dans ça il y a un très très grand secret donc on a parlé donc des 3280 anges que là-bas qui sont chacun répartis sur les 3 sphères là-bas le Torah te dit un grand secret alors voilà le secret il y a écrit comme ça dans le texte qu'on a lu donc je vous lis ça c'est la Haggadah donc on lit on dit comme ça on dit voici les 10 plés que Akadosh Baur ont envoyé aux Mithraïm aux Égyptiens en Egypte et après on dit en versant les vers de vin ok dans cette phrase-là voici les 10 plés on insinue les 3 sphères les 3 anges qui les dirigent pourquoi donc je répète parce que dans ces 3 mots donc ils sont il y a les 3 sphères d'impureté et donc les 3 280 anges comment ça marche le mot Aïsère ça s'écrit c'est les mêmes lettres que le premier niveau d'impureté qui s'appelle donc premier voici Aïsère c'est le premier niveau de la première sphère d'impureté le mot Aïsère tu le reformules les lettres ça fait le premier nom de cette sphère Deuxième mot Elou Eser Makot Makot Mem Kav Vav Tav c'est les lettres du deuxième nom de la deuxième sphère qui sont Tav Mem Vav puis Kaf Chehevi que Akadosh Barokan a envoyé donc Elou Eser Makot Chevi les lettres du mot Chevi c'est le nom de la troisième sphère Bet Youd Shin He puis Alef Remez L'Elou Shlosharekim Sheltouma Shébe Shememunin Shloshara Lafim Et il dit donc c'est donc voilà le Baal Agada l'auteur de l'Agada il t'a fait tout un texte kabbalistique en réalité il t'a dit voici les trois sphères t'as pas dit voici les diplés la première lecture voici les diplés qu'Akadosh Barokou il a envoyé blablabla blablabla deuxième lecture voici comment Akadosh Barokou a purifié l'impureté en Égypte il a Elou Eser Makot Chevi voici les trois sphères qu'il a envoyées qui sont insinuées dans ces trois mots Eser Makot Chevi et qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans ces trois sphères il y avait il y avait 3280 en valeur numérique pour insinuer les 3280 anges venus soigner entre guillemets l'Égypte comme il a dit que ces anges-là viennent purifier donc sur ces trois sphères il y a un ange il y a un prince qui s'appelle C'est quoi sa kavana c'est quoi son intention Ce nom-là il est caché dans le mot Hamitsrim il faut savoir que le mot Hamitsrim c'est un plural c'est les Égyptiens donc la racine du mot c'est Hamitsri l'Égyptien et après c'est juste un plural donc les lettres qui font la parole en hébreu on a des racines la racine du mot c'est Hamitsri donc ça c'est les trois ans le mot ça veut dire au-dessus ça veut dire que le mot Hamitsri il est au-dessus de ce que nous on cherche le mot Hamitsri il est au-dessus ça veut dire qu'il cache quelque chose qui est juste en-dessous donc nous on décode ça veut dire quoi qu'il cache quelque chose qui est juste en-dessous ça veut dire que vous prenez le mot Hamitsri il est au-dessus donc je prends les lettres qui sont juste en-dessous de chacune des lettres du mot Hamitsri donc quand je prends Hamitsri j'ai un P2 juste avant le Rech j'ai un Kouf et juste avant le Yud j'ai un Tet pourquoi ? parce que c'est justement le chef, l'ange qui est justement préposé à dominer les trois sphères Baotiot, Akodemot, Léotiot, Amisreïm exactement c'est ce que je vous ai expliqué Est-ce que le Harizal il a dit Véaléem Berkula Masara Nikrataka au moins j'ai prononcé il ne faut pas prononcer donc l'ange qui est et tout ce que le Harizal il a dit que l'ange qui est au sommet de l'échec qui est encore au-dessus de celui qu'on vient de calculer avec le mot Hamitsri qu'il s'appelle Tav, Kouf puis Aleph qui rachetevot chel Elou et Sermakod Datsar Adash Berrav donc quand vous prenez après c'est ce qu'il a voulu nous dire justement tout de suite après une fois regardez comment c'est fait Elou et Sermakod Chevi Akadosh Bohu donc voici les diplés première lecture deuxième lecture voici les trois sphères Dams Vardek Ilimarov Devershi 1 donc on te le dit maintenant les diplés maintenant que nous on a du sens simple on parle des diplés sens profou donc dans les trois sphères dont on a évoqué il y a 3280 ans vient Rabi Akiva et il te dit Rabi Uda Rabi pas Rabi Akiva Rabi Uda Ayyan Oten Bahen Simanim Rabi Uda te donne un signe c'est quoi ? c'est les initiales des diplés pourquoi ils te donnent spécialement les initiales de ces diplés que nous on croyait que ça ne servait à rien parce qu'au sommet de la hiérarchie il y a encore un ange qui est l'ange suprême de cette dimension là qui s'appelle Tav Kouf Alef et quand tu prends la valeur numérique des initiales choisies par Rabi Uda tu obtiens exactement la même valeur numérique que Tav Kouf Alef pour t'insinuer voilà comment s'est structuré ce passage de la Agada donc c'est exactement l'ange qui est insinué là maintenant qu'on t'a insinué tous ces anges on va te dire comment ils vont agir ça on ne va pas rentrer trop dans le détail et maintenant la suite donc on avait donné des noms donc on avait donné des noms Shin Pe Vav c'est sur lequel est saisi David Ben Ishaï donc David Améler que ce nom là il a dit et il a frappé le nom parle et il frappe Ben Ishaïm et Sermakot que Rabi Uda donc je vais vous lire les textes enfin je vais rappeler les textes Rabi Uda Rabi Ossé il a dit on a frappé l'Egypte avec 10 plaies et dans la mer 40 plaies Rabi Eliezer il dit en Egypte 40 plaies et dans la mer 200 plaies et Rabi Akiva il dit en Egypte 50 plaies et dans la mer 250 plaies qu'est-ce qu'on est encore venu nous raconter ici Rabi alors il nous explique pourquoi on nous dit que tous ces rabbinim là ils donnent un avis qui est qui est différent donc on parle de ce nom là donc c'est tous les noms dont on parle qui saisit David Améler il a dit et ça a été frappé en Egypte et sur la mer 50 plaies et un deuxième nom qui s'appelle il a parlé et 40 plaies ont été frappés sur terre et sur la mer 200 plaies lui ce nom là il a parlé et sur la mer et sur terre on a eu 50 plaies et sur la mer on a eu 250 plaies c'est quoi ce qu'il a voulu nous dire le Harizalaba c'est encore un grand secret donc la marloquette la discussion qu'on a entre ces trois raves sur les nombres donc chacun fait son nombre là qu'est-ce que ça signifie encore une fois je saute ce qui est inutile enfin ce que j'ai déjà dit à l'oral quand il a voulu nous dire Rabi aussi qu'il y a eu 10 plaies sur terre et 40 plaies sur la mer etc c'est ça ce qu'il a voulu dire le Harizal le nom Shin Pevav c'est quoi c'est exactement la valeur numérique de Rabi aussi à Galili donc ce nom là il a dit et ça a frappé et ça a frappé 10 sur terre et 40 je vous le fais en bref parce que le reste après c'est le même principe je ne vais pas tout lire et c'est pour ça que ça a formé un nom le nom qui s'appelle Shin Pevav c'est la valeur numérique de Rabi aussi à Galili ce nom là a ouvert sa bouche et c'est un nom dans le ciel qui a permis d'activer 10 plaies sur terre 40 dans la mer vient le deuxième nom qui est Tav Kouf Lamed celui là il a parlé et on a frappé qu'est-ce qu'il veut te dire le Harizal le deuxième nom c'est Rabi Eliezer valeur numérique de Rabi Eliezer même valeur numérique que Tav Kouf Lamed le deuxième nom qui a parlé on a frappé qu'est-ce qu'on vient de te dire Rabi Eliezer il te dévoile il y a un premier nom c'était Rabi aussi qui t'a dévoilé qui est intervenu qui a eu 10 plaies sur terre 40 sur la mer Rabi Eliezer il te dévoile il y a un deuxième nom qui est Tav Kouf Lamed qui est intervenu il y a eu 40 plaies sur terre et 200 plaies sur la mer et il y a un troisième nom qui est intervenu c'est celui que Rabi Akiva qui vient nous dévoiler qui s'appelle Alef Shin Sadik Puke qui est justement la même valeur que numérique que Rabi Akiva avec le Kolel donc la même valeur numérique que Rabi Akiva il te dit il y a une troisième sanction qui est intervenue qui elle a engendré 50 plaies sur terre et 250 plaies dans la mer donc en réalité c'est pas une marloquette quand on t'amène ces trois rabanimes en fait il faut texte simple marloquette texte décodé comme on l'a vu il y a trois sphères sur ces trois sphères dans ces trois sphères il y a trois sphères comme on a trouvé les noms il y a 3280 anges qui sont les 10 plaies c'est 3280 anges au dessus il y a un boss qui est insinué juste en dessous de Hamitri c'est ce qu'a dit le texte puis encore au dessus de ça il y a un autre boss c'est exactement ce que vient Rabi Houda nous dire il y a un autre boss et c'est les initiales des 10 plaies les trois groupes des tsars Hadash Béachav après maintenant on t'est dit comment ça a marché pour activer ces anges il fallait trois noms pour activer ces malachés Rabala ces noms ces anges destructeurs il fallait trois noms c'est quoi ces trois noms ? c'est ce que Rabi Akiva Rabi Yossi et Rabi Eliezer te disent Rabi Yossi te disent il te dit premier nom qui est intervenu Shin Peh Vav pourquoi je te ou je te l'insinue dans mon propre nom Rabi Yossi et les valeurs numériques Shin Peh Vav je t'annonce que ce nom là a permis d'en faire intervenir 10 plaies sur terre 40 dans la mer deuxième nom qui est intervenu Tav Kouf Lamed ce nom là Rabi Eliezer c'est sa valeur numérique Rabi Eliezer il te dit mon nom est intervenu ça veut dire quoi Tav Kouf Lamed est venu pour faire intervenir une autre dimension des plaies il y en a eu grâce à ce nom 40 sur terre et 200 dans la mer et Rabi Akiva te dit il y a encore un troisième nom qui s'appelle Alev Shin Sadik qui a la même valeur numérique que Rabi Akiva il est venu faire intervenir sur terre ça fait deux fois que je dis la même chose il est venu faire les plaies sur terre 50 sur terre et 250 dans la mer donc vous voyez c'est assez compliqué j'espère que j'ai été assez clair pour qu'on puisse comprendre ces goûts là donc on comprend déjà deux choses et je vais me permettre un petit ridouche sur cette idée là on se permet on comprend déjà plusieurs choses on voit qu'en fait à Kadosh Burkou déjà il n'y avait pas du tout du tout de marquette entre ces trois rabbinimes on voit exactement la structure par lesquelles les dix plaies sont intervenues elles sont venues détruire les énergies négatives les fauteurs d'Egypte c'est ces 3280 anges qui viennent purifier les fauteurs et justement on peut comprendre sans trop forcer en quoi c'est une grande cégoula à la veille de Pessar de lire ce passage tout simplement parce que ça vient punir les fauteurs donc si on a en face de nous des ennemis c'est comme ça qu'on a été libéré d'Egypte donc on peut comprendre que rappeler ce mécanisme là a forcément un impact face à tout le mal qui peut nous encadrer je vais me permettre un petit ridouche personnel pour conclure ce chiour qui j'ai trouvé très intéressant vous savez que c'est écrit dans le Zohar à Kadosh que toute la raison une des raisons pour lesquelles on est allé en Egypte c'était pour libérer la Torah qui elle-même est tombée en exil il faut savoir que Dieu a créé le monde par dix paroles il a frappé les égyptiens par dix plaies et il a donné dix commandements c'est quoi le rapport c'est un ridouche Harim ou un sfatémètre je ne me rappelle plus qui le dit qu'en réalité à Kadosh Baruch il a mis une énergie créatrice dans Béréchit par dix paroles cette énergie là a été profanée par les générations qui ont suivi et qui ont fait des fautes donc on connait toutes les fautes qui ont suivi jusqu'à Avraham Avinu ces énergies là ont été impactées par le mal et elles sont devenues littéralement prisonnières du mal c'est pourquoi on a été en Égypte là où elles ont été cristallisées ces énergies là elles étaient elles-mêmes un peu prisonnières il fallait aller les libérer nous sommes d'après le Zohar allés libérer ces énergies là donc les dix paroles créatrices au travers des dix plaies les dix plaies vont frapper ils vont enlever le mal qui bloque donc puisqu'il y a dix plaies il y a forcément dix versions négatives qui retiennent pardon puisqu'il y a dix paroles créatrices je vais trop vite puisqu'il y a dix paroles créatrices du monde ok et que chacune de ces dix paroles est elles-mêmes prisonnières en Égypte ça veut dire qu'il y a dix énergies négatives pour retenir chacune de ces paroles c'est pour ça qu'Hachem enverra dix plaies pour détruire ces énergies négatives et libérer à chaque fois une parole et ces dix paroles créatrices vont se recristalliser au travers du don de la Torah des dix commandements cette fois elles sont purifiées on a juste avant tout ce qu'on vient d'évoquer on a un pas inversé qui est analysé dans la Haggadah qui dit d'avoir après une autre explication les mots donc une main forte insinue deux plaies avec un bret au lieu ça insinue deux plaies une grande terreur ça insinue deux plaies et des signes et des prodiges ça insinue deux plaies plus deux plaies donc un total de dix plaies en clair la Haggadah elle est en train de nous dire quoi il y a dans la Torah un passout qui est insinué les dix plaies et donc on te l'a décodé super inutile pourquoi ? parce qu'en fait j'ai pas besoin d'une insinuation des dix plaies j'ai les dix plaies elles sont clairement mentionnées dans la Torah elles sont pas cachées elles sont dévoilées donc pourquoi faudrait répéter un passout qui va faire une insinuation de ces dix plaies puis après on entame tout le processus qu'on vient de voir donc avec les deux lectures qu'on peut faire le sang simple et le sang cabalistique donc il y a la mention des dix plaies d'Amswardéa Rabi Houda qui nous dit les trois acrostiches qui sont les initiales des dix plaies et ensuite on a Rabi Yossi qui te dit il y a eu dix plaies sur terre en Egypte et 40 dans la mer Rabi Eliezer qui te dit il y a eu 40 sur terre et 200 dans la mer et Rabi Akimè qui te dit 50 sur terre et 250 dans la mer alors c'est ce que j'essaye d'expliquer puisqu'on a libéré les dix paroles créatrices ces dix paroles créatrices vont se remanifester sur terre au travers des dix commandements et dans les dix commandements sont contenus l'ensemble des mitzvot de la Torah l'ensemble des mitzvot de la Torah et bien venons on fait un calcul qui est tout bête Rabi Yossi il te dit sur terre 10 dans la mer 50 on est à 60 Rabi Eliezer te dit sur terre que je ne me trompe pas dans les chiffres sur terre 40 donc on était à 60 donc sur terre 40 ça fait 100 et dans la mer 200 ça nous fait 300 Rabi Akiva donc on est à 300 Rabi Akiva nous dit sur terre 50 donc 350 et dans la mer 250 ça nous fait 600 ok donc on est bien d'accord ces dix plaies en réalité il y a eu 600 plaies au total puisqu'on a expliqué qu'en réalité c'était juste l'intervention de tous ces anges et que Rabi Eliezer Rabi Yossi et Rabi Akiva n'étaient pas en désaccord donc ils sont tous d'accord en réalité c'est simplement un nom qui faisait intervenir des plaies chacun il donnait un nom pour faire intervenir différentes plaies donc au total si tous ces noms sont intervenus puisque c'est simplement le nom qui dit ils parlent simplement d'un nom différent mais chacun dit que ce nom est intervenu simplement il donne un dévoilement différent Rabi Akiva il nous parle d'un nom Rabi aussi d'un autre nom et Rabi Eliezer d'un autre nom mais tout le monde est d'accord que ces trois noms sont intervenus donc puisque ces trois noms ont provoqué chacun le nombre de plaies qui est évoqué au total on a 600 plaies ok et regardez ce qui est intéressant c'est que je vous disais il y a un passouk qui nous dit qu'il y a une allusion à 10 plaies pourquoi il faut nous faire une allusion à 10 plaies alors qu'on a les 10 plaies ça veut dire qu'en réalité il y a encore une manifestation de 10 autres plaies donc si je prends les 600 que nous auraient dévoilé les trois rabbis plus les 10 plaies que nous donne le passouk qui est une allusion ça nous fait 610 et maintenant vous devez facilement deviner ce que je vais dire par la suite Rabi Udha il nous donne un siman Rabi Udha il nous a donné un signe pour nous rappeler pourquoi il nous donne un signe pour nous rappeler qu'il y a une dimension dans laquelle les plaies sont atomiques qui s'appellent Detsar Adash et Béarav ça fait 3 autres dimensions donc si je prends les 600 des 3 rabbis je prends les 10 plaies insinués dans le passouk dont on a dit qui était a priori inutile mais qui maintenant prend une importance très intéressante plus les 3 groupes que nous donne Rabi Udha ça nous fait 600 plus 10 plus 3 613 il a utilisé toutes ses énergies pour libérer les 613 mitzvot pour pouvoir donner à Matan Torah ou à Mishraël et grâce à ça grâce à ça on a reçu les mitzvot les 613 mitzvot on comprend tout le remez toute l'allusion de ce passage un simple passage de la Haggadah qui contient un secret que je trouve merveilleux j'espère que j'ai réussi à vous le faire comprendre parce qu'il est même à la lecture c'est pas toujours clair mais on voit qu'il a tout mis en place pour qu'on puisse aboutir à l'acquisition des 613 mitzvot c'est une ségoula extraordinaire de lire le texte de Rav Shimshon je vais me permettre de le glisser dans le cours le lien de Torah Box puisqu'ils l'ont écrit côté hébreu et puis traduit à côté ça vous permettra peut-être de mieux comprendre encore mieux que ce que j'ai dit un complément c'est toujours intéressant et Ratsan que Akadosh Baru qui nous a donné ces 613 mitzvot et que par ce strut de cette ségoula dont on parle il a détruit toutes les forces du mal à l'époque de l'Egypte il a détruit toutes les forces du mal qui nous ont retenus qui ont retenu à Torah et Ratsan que nous aussi on est le strut immense d'être libérés et que toutes les forces du mal qui s'opposent à nous soient détruites très 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 rapidement Bauch Adonai l'Olam Amen ve Amen